Le mec connait tous les chiffres de tout le monde, c'est le comptable de Twitch. Non ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai, c'est juste que j'étais présent sur tous les premiers lives de Moinelle parce que j'étais sa régie et c'était une dinguerie. Donc je peux pas ne pas me souvenir de ça. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui par contre, mais... Je suis curieux, tiens. Vous m'avez rendu curieux. C'est moins le cas qu'avant. Elle a commencé à se stabiliser, mais... Tu regardes mi-septembre, c'était encore le cas. Deux streams de Moinelle, c'était 100 followers. J'adore les stats, j'aime bien les stats. Pardon. Du coup, j'ai été curieux. Je viens de voir la durée du DLC de Cyberpunk, c'est 30 heures de plus. Ça fait 130 heures si jamais c'est ça que vous sélectionnez comme jeu à faire à 100%. Regardez, c'est la régie de tous les streams, JPP. J'aime bien les chiffres. J'aime bien les chiffres des autres, mais les chiffres de moi-même, ça peut me rendre malade. Alors j'essaye de moins les regarder. À une époque, je les regardais beaucoup et ça me rendait triste alors que je n'ai pas de raison en plus de ça. C'est scandaleux. Et du coup, je le fais beaucoup moins. Toxique un peu. Curieux. Pour ce qui est des chiffres des gens, curieux. Genre, notamment des chaînes qui démarrent. Parce que Moinelle, ça m'a rendu curieux en vrai. Mais les chiffres, c'est le démon. Et les chiffres sur Twitch et sur les réseaux sociaux, c'est la manière dont ils sont mis en avant qui est un peu le démon. Genre YouTube, c'est full toxique. Twitch Tracker aussi, quelque part. Mais YouTube, chacune de tes stats, il y a une petite flèche à côté qui te montre si tu as augmenté ou diminué par rapport au mois dernier. Et sur Twitch Tracker, tu as ça aussi. Et je ne sais plus pourquoi, il y a quelques jours, j'ai été amené à lancer le Twitch Tracker de ma chaîne. Et il y avait toutes les flèches vers le bas. Et je me suis dit, oh non, wow, wow, non, ferme, au revoir. Genre, j'irai chercher cette info ailleurs. Je ne sais plus quelle info je cherchais. Un jeu que j'avais stream à un moment donné. Et la page de garde, c'est juste les stats globales de ta chaîne sur le dernier mois. Et il n'y avait que des flèches vers le bas. Je vais fermer. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas, au revoir. Laissez-moi tranquille. Ça va, bou. Déjà, c'est le mois de novembre, c'est un peu déprimant. Je bats les bras. Bref. Je ne regarde jamais les chiffres de qui que ce soit, et encore moins les miens. Twitch Tracker, j'y vais juste quand je cherche un jeu. C'était pour ça. C'était pour ça. Et le Twitch Tracker, j'y vais pour chercher de l'info. Parce que j'aime bien les probas, j'aime bien les stats. C'est un peu ce que je préférais dans les maths quand j'étais à la fac. Et du coup, j'aime bien ça. Je suis curieux. Je suis curieux de voir l'évolution des chaînes et qu'est-ce qui fonctionne sur Twitch et pourquoi, essayer de comprendre pourquoi ça marche et tout machin. C'est pour ça que je vais mater des chiffres. Mais j'ai arrêté d'aller voir les miens. Ou alors, je le fais beaucoup moins. Mais voilà. Faut pas regarder ce qui te fait du mal. C'est ça, j'ai envie que ce soit sain ce que je fais avec Twitch. Et mater les chiffres, c'est pas sain. Déjà, j'ai un truc que je suis un des rares de mon entourage streamer à avoir encore. C'est le nombre de spectateurs en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont enlevé. Je devrais pas le garder. C'est la dernière étape que j'ai du mal à me séparer. Sur mon OBS, j'ai un onglet statistique de Twitch qui, à la base, est censé me dire ce qui se passe sur ce live en particulier. Et du coup, dans ces stats-là, il y a le nombre de spectateurs courants, le temps, la durée du stream et le nombre de clips qui a été fait. Et par contre, il y a trois autres stats dont je n'ai pas besoin là maintenant. C'est le nombre de vues. Je sais pas comment ça marche. Le nombre de followers de la chaîne. Donc si jamais il y a des gens qui s'envoient en cours de live, je le vois et c'est très déstabilisant. Et le nombre d'abonnés, le nombre de subs qui est sur la chaîne. Ça, je l'ai sous les yeux. C'est là. Genre là, là. Là, il y a la caméra. Là, il y a ça. Ça, c'est un onglet qu'il faut que j'enlève. Regarde, c'est quoi ? J'appuie sur la croix maintenant. Voilà. J'ai pu. C'est enlevé. C'est parti. C'est parti. En vrai, c'est... Je l'aurais jamais fait solo. Le nombre de gens qui sont présents sur le live, j'aime bien l'avoir. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, ces stats-là, genre... Anecdote, je crois qu'on en a parlé, mais pendant le live Pokémon en rouge, il y avait des followers goal et tout. Du coup, il y a des gens qui ont follow pendant le marathon Pokémon en rouge. Et... Il y avait des gens qui quittaient la chaîne en même temps. Ce qui fait que j'ai commencé le live avec un certain nombre de followers. J'ai fini le live avec des gens qui se sont follow pendant les 30 heures de stream. mais plus de gens qui ont unfollow pendant que de gens qui ont follow. Donc, j'ai fini le live avec moins de followers qu'au début et je le voyais descendre. Et... Plus jamais. Genre, je m'en fous. quittez la chaîne si vous voulez. Me le dites pas. Me le dites pas. Mais me dites pas pourquoi. Ou alors, dites-moi vraiment pourquoi. Et faites-moi un pamphlet de A à Z de pourquoi mon contenu ne vous plaît pas histoire que je puisse m'améliorer, tu vois. Mais sinon, je veux pas savoir. Le moment où on va repasser sous la barre des 700, je veux pas le savoir. C'est bien de pouvoir l'enlever. Oui, bien sûr. C'est sûr. Attendez, je remonte parce que... Je remonte les messages. En plus, c'est pas des vrais chiffres, c'est stats, je trouve. Ça veut pas forcément dire quoi que ce soit. Un bon contenu fera pas forcément des bons chiffres. Oui, oui, je suis d'accord. Ça ne conditionne pas du tout la qualité de mon contenu. Ça conditionne éventuellement l'intérêt qu'ont les gens qui sont déjà présents sur la chaîne par rapport à certains types de contenus. Genre, j'ai pas le même nombre de personnes quand je suis sur Spiderman que quand je suis sur Mario Wonder, par exemple. C'est normal. Mais ça veut pas dire que l'un est moins bon, que je suis moins bon en tant que streamer sur l'un que sur l'autre. Je sais jamais combien on est, je l'ai quasiment jamais mis. Vous avez bien fait, en vrai. Enlève-moi ça. C'est enlevé, c'est enlevé. Je sais jamais parce que je refuse que ma façon d'animer et d'être présente repose sur le nombre qu'on est parce que je trouve ça pas sympa pour les gens qui sont là. C'est vrai. C'est un truc que j'essaye de faire en fait quand il y a des raids des raids importants, de pas changer ma manière d'animer. Voilà. Mais c'est dur. Et je sais pas si vous le ressentez ou pas. Si j'ai une manière différente d'animer quand il y a beaucoup de monde ou pas. Je sais jamais parce que je... Non, j'ai déjà lu ça. Bla, 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 bla. La même, c'est exactement pour ça que je l'ai pas. Ça doit pas changer ma manière de stream et à la fin, je me dis c'était un bon stream ce qui n'a rien à voir avec combien on est. Oui. C'est vrai. En fait, de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir le nombre de gens. C'est plus le nombre d'interactions qu'il y a dans le chat. Ça veut pas dire que c'est un mauvais stream quand il n'y a pas d'interaction. Ça dépend de l'interaction. Quand je pose une question et que personne répond, c'est un peu triste. Et en même temps, c'est parce que les gens sont en lurk. C'est compliqué. Être streamer, c'est compliqué. C'est pas grave ça. En plus, il faut pas l'avoir sous les yeux. Ouais, non, non, c'est vraiment pas important. J'ai jamais regardé mes unfollow. Qui, quand, où ? C'est trop toxique pour nous, sinon. Puis je comprends qu'on unfollow perso. Ça veut pas dire que je déteste quelqu'un quand je ne follow. Juste, je fais du ménage parfois. Je comprends la notion de ménage aussi. En fait, ça dépend de qui tu es par rapport à la personne, tu vois. Je sais pas. C'est un peu comme Twitter. Tu vois, Twitter, j'aurais tendance à masquer des gens que j'aime bien dans la vraie vie mais dont j'aime pas les tweets ou que les tweets me rendent malheureux. Genre, j'ai une TL Twitter qui est relativement engagée et des fois, attendez, il y a des gens qui parlent derrière. Vos gueules. Vos gueules la vidéo, là. J'ai une TL de gens qui est relativement engagée et du coup, il y a beaucoup de tweets de gens qui juste mettent le doigt sur des personnes toxiques ou mettent le doigt sur des comportements toxiques ou partagent des trucs toxiques en mode ça, c'est pas bien, il faut arrêter et tout. Et c'est bien de faire ça. Sauf que des fois, j'ai envie d'avoir une TL où il y a des mèmes, tu vois. Donc, des fois, je me dis est-ce que je masquerai pas telle personne que j'adore et dont j'adore les idées mais juste pour moins me sentir mal quand je joue Twitter ? Bah, il n'y a pas cette fonction sur Twitch mais en même temps, Twitch, j'y vais tellement rarement que j'ai pas de vraie raison de ne follow les gens à moins qu'ils m'aient fait une crasse. Donc, même les gens chez qui je vais pas souvent ou chez qui je suis jamais allé mais que j'ai eu une interaction cool, vu que je suis streamer, je ne follow pas parce que je me dis que chaque follow compte. Voilà. Donc, je ne follow pas. Mais je comprends la notion de ménage, par contre. Il y a des moments, je me dis, putain, 80% des chaînes Twitch sur lesquelles je suis follow, j'y vais jamais. Pourquoi je les garde ? Et en fait, je me dis, c'est pour ça. Je pourrais une follow toutes les grosses chaînes, par contre, mais je sais pas. J'aime bien savoir. J'avoue, je regarde beaucoup le nombre de personnes présentes en début de live pour savoir si j'attends encore un peu avant de commencer. Ça me gêne de parler dans le vide. Et ça, je peux comprendre. Il y a un peu de ça aussi dans mes débuts de live. En gros, mon intro de live, quand je lance le stream, je me dis, je lance 10 minutes après maximum ou alors quand je suis sûr de pas être solo parce que c'est bizarre de parler tout seul quand t'as pas l'habitude, entre guillemets. Mais en fait, on devrait le faire quand même parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis les gens qu'on a dans notre communauté, tu vois. Et peut-être qu'un jour, on va se retrouver avec Sunper dans le chat et il faudra animer quand même. Donc on devrait pas se baser là-dessus. J'avoue que ça m'arrive de me forcer à répondre même quand je lurk certaines fois parce que je suis hyper empathique et j'ai pas envie qu'un streamer pose une question dans le vide même si parfois je ne peux vraiment pas répondre. Et en vrai, moi, je ne devrais pas attendre une réponse. Et 90% du temps, j'attends pas une réponse quand je pose une question au chat, tu vois. Je sais que s'il n'y a pas beaucoup d'interaction dans le chat ce jour-là, c'est parce que ça veut pas dire que les gens se désintéressent de ce que je fais. Ça veut juste dire que les gens sont en lurk et font probablement autre chose et que déjà, le fait qu'ils soient en lurk, c'est un soutien suffisant. Voilà. C'est ce que je devrais me dire. Et des fois, genre, des jours de bad, des jours où je suis moins motivé que d'autres, un peu plus triste, un peu plus déprimé et que je lance un stream et que j'ai pas de... j'ai pas beaucoup de réaction par rapport à ce que je fais. ouais, des fois, je suis un peu je suis un peu en fin de live en mode je suis pas très content de moi. Je suis jamais pas content de vous. En général, je suis pas content de moi. C'est con, parce que juste, j'ai fait la même chose que d'habitude, mais je sais pas. C'est bête. Honnêtement, je m'en fous de qui est qui pour qui. Mes amitiés ne reposent pas sur qui me follow sur Twitch. Oui, ça aussi, tu vois. Mais genre, vraiment, quand je dis chaque follow compte, mais un follow qui passe jamais dans le chat, ça ne sert à rien. Je sais pas, en vrai. Je sais pas comment ça marche. Les follow est un soutien de ouf, donc je comprends, il y a plein de chaînes que je ne follow pas parce que je veux continuer à les soutenir, même si je passe plus trop les voir parce que ça me tient à cœur de les follow. Oui, voilà, il y a ça, tu vois. C'est surtout ça pour moi. Mais je me dis toujours que comment dire, sur Twitch, la moyenne de viewers est plus importante que le nombre de followers. Sur à quel point une chaîne est reconnue. Donc, je ne sais pas si chaque follow compte, mais en tant que follower, bien sûr, mais en tant que streamer ou streamer, du coup, je préfère ne pas unfollow parce que je me dis, ça fait, je ne sais pas, moi, je n'aimerais pas dans le sens inverse me rendre compte que quelqu'un m'a follow et m'a unfollow alors qu'on s'entend bien, tu vois. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas. en tant que follower, je me dis souvent que mon follow ne sert à rien si je ne passe plus, mais parce que je culpabilise souvent, j'ai envie de soutenir à fond. Bah, je ne sais pas. c'est parce qu'on est des petits, il y a une forte notion de soutien juste par le follow. c'est ce que je me dis. C'est un soutien de l'ombre de l'ombre. Un soutien de l'ombre de l'ombre. Oui, c'est ça. C'est juste, je n'ai pas le temps de passer et ou mon lurk est déjà posé chez d'autres gens. Par contre, mon follow est toujours chez toi parce que je t'aime bien et j'aime bien ton contenu. Donc, je ne follow pas. Et puis, tu vois, c'est très bête mais je n'ai jamais unfollow et je ne followerai jamais Livy Treff alors qu'il a arrêté de stream depuis deux ans et qu'il streamera probablement plus jamais. Mais je ne followerai pas Livy Treff. Je ne sais pas parce que c'est un copain genre, je ne sais pas. Et là, ce n'est même pas une question de soutien c'est juste ça me paraît très bizarre de ne pas avoir Livy Treff dans ma liste de follow. Alors que des gens avec qui j'ai eu des mauvaises interactions je n'ai eu aucune race à les unfollow par contre. Pas de ça dans ma TL et pas de ça sur mes follow Twitch mais il faut être quelqu'un de toxique pour que je fasse ça. Pour que je ne follow. Surtout si tu es sur d'autres chaînes avec des gens on va leur proposer tes follow en recommandation donc ça sert. oui il y a ça aussi il y a les recons tout à fait le follow ça sert quand même j'imagine que ça joue dans les algos de Twitch pour les propositions en page d'accueil je pense que le taux de rétention de viewers et la moyenne de viewers est plus pris en compte que le nombre de followers d'une chaîne coucou et qui pardon en tant que streamer c'est rigolo mais j'en ai absolument rien à foutre de mon nombre de followers je ne sais même pas combien j'en ai bonjour je suis là depuis le début mais je leur calme coucou et qui je pense qu'on a un rapport tous très différent à nos stats au global quelle que soit la stat en tant que streamer en revanche je comprends l'importance du follow c'est fort pour mon petit coeur quand on me follow mais moi aussi de ouf c'est ça il y a un peu de ça quand les gens me follow je suis vraiment en mode pas grave je comprends ils ok oui moi j'en ai un peu rien à foutre ça dépend qui c'est tu vois je pense que ça dépend qui c'est je sais pas je pense que dans l'inconscient collectif et dans le sociétal il y a un peu une notion de si tu unfollow quelqu'un que t'aimes bien dans la vraie vie c'est parce qu'il y a crasse tu vois qu'il y a eu une crasse ou un truc comme ça qu'on le sous-entend comme ça alors que c'est pas forcément vrai tu vois genre tu peux juste faire du ménage dans ta liste de gens parce que ce follow le fait d'avoir cette personne dans tes follow ne te sert à rien et que c'est censé être une comment dire c'est censé être une liste de gens facilement accessible pour toi en tant que follower le follow c'est d'un point de vue purement pratique c'est juste pour que quand tu ouvres ton twitch tu vois tout de suite les gens que t'aimes bien s'ils sont en live ou pas après ça a pris une autre dimension parce que c'est une dimension statistique c'est une dimension comment dire c'est une dimension de soutien pour les streamers et streamers etc mais à la base c'est un truc purement purement et factuellement utile pour un follower mais on l'oublie complètement et ça apparaît partout sur sur youtube sur tiktok sur insta sur tout coucou azariel et je suis d'accord avec ce que tu dis un follow twitch supérieur à un sub youtube supérieur à un follow insta supérieur à un follow tiktok c'est vrai les comment dire les gens qui follow sur twitch sont beaucoup plus impliqués dans le contenu que tu crées et dans dans une communauté qu'un follower youtube qu'un follower insta qu'un follower tiktok dans cet ordre là c'est tellement vrai genre c'est tellement facile de claquer un follow sur tiktok et d'en avoir rien à foutre ça ne sert à rien les follow sur tiktok c'est fou alors que ça a beaucoup plus d'importance sur twitch ça en a aussi sur youtube mais encore plus sur twitch enfin c'est c'est fou azariel qui a commencé à stream belgers gates sur youtube ça me dérire j'ai pas vu beaucoup mais j'ai vu assez pour trouver ça trop cool il y a des alertes pour les unfollow on voit juste le nombre diminué alors on voit le nombre diminué et il y a certains outils qui te permettent de voir et de savoir qui t'as unfollow c'est très toxique mais ça existe franchement vous me parlez pas une semaine et vous et vous m'unfollow je pleure je me dis direct que vous me détestez ça n'arrivera jamais rourou à moins que tu fasses une énorme crasse mais ça m'étonnerait pour moi il n'y a pas deux ça dépend qui c'est déjà parce que je n'ai aucun outil pour savoir qui m'unfollow parce que ça ne me regarde pas c'est la liberté des gens oui c'est vrai qu'il y a ça aussi il y a ça c'est pour ça que n'utilisez pas les outils pour savoir qui unfollow non je me dis ça pour des trucs du genre insta où ça m'est arrivé de vouloir envoyer un message ou de vouloir voir le compte de quelqu'un pour une raison x ou y de les chercher dans mes follows enfin dans les gens qui me follow parce que je le sais et de ne pas les trouver et du coup d'être un peu en mode oh oh ok bon je suis un peu triste voilà pour le coup je ne parlais pas de Twitch en particulier mais oui il y a des outils qui te permettent de savoir qui t'as unfollow sur Twitch il ne faut pas faire ça moi je ne sais même pas combien j'en ai je ne vois pas du tout mes unfollow je ne sais même pas si on peut voir le nom des gens qui ont unfollow oui si tu peux tu peux mais pas pas avec Twitch en lui même je crois je vous remonte je vous remonte s'il y avait des alertes genre des alertes sur ton live michel vous unfollow c'est terrible ça c'est la pire idée en vrai parce que je n'ai pas cette relation avec les gens que je connais je suis d'abord humaine pas streameuse je refuse de forcer qui que ce soit à me follow parce que je conçois que Twitch ne soit pas le centre de la vie de tout le monde oui non clairement alors je suis d'accord avec ça c'est en fait dans comment dire dans ce que je souligne là Rosa c'est un peu le côté streamer et streameuse entre eux sur lequel je trouve ça un petit peu plus un petit peu plus impactant genre notamment quand c'est des petits streamers quand c'est des gros streamers si on était des des grosses chaînes j'aurais probablement pas le même discours vu qu'on a des petites chaînes et que je vois l'importance de chaque follow l'importance que ça a pour moi quand les gens follow la chaîne notamment quand il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi qui unfollow ma chaîne et que je m'en rends compte j'ai toujours un petit pincement au coeur en mode ah ah ok bon alors que pour les autres j'en ai rien à foutre et je veux pas forcer qui que ce soit à me follow et en revanche mes potes de la vraie vie genre typiquement Selkio mon meilleur ami deuxième meilleur ami avec Will il follow ma chaîne Twitch parce que je lui en ai parlé et parce qu'il soutient par contre il a jamais foutu les pieds sur le chat et si un jour Selkio il me dit je viens jamais je unfollow faire enough j'en ai rien à foutre genre c'est quelqu'un qui vient jamais sur Twitch et 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 qui n'a pas la moindre notion de ce que c'est un follow sur Twitch tu vois donc là j'en ai rien à foutre c'est un peu différent du coup c'est là où est la différence de traitement je pense tous mes viewers se barrent quand je lance Badgergate 3 ils sont juste là pour le craft bah c'est le risque je me dis parce que c'est pas du tout un contenu que t'as l'habitude de faire j'ai pas vu du tout le nombre de gens qui avaient sur tes lives Azariel j'arrive pas à se trouver sur Youtube et Twitch en même temps ça marche ça c'est légal maintenant je ne sais pas qui me unfollow ça me va très bien en fait je me faisais la réflexion tout à l'heure comme ça ne fait que 3 ans que tu streams j'ai l'impression de suivre Rionka depuis 2019 et non on a commencé Rionka le 5 décembre 2020 voilà ça fait pile 3 ans enfin ça va faire pile 3 ans moi de regarder ça m'a permis de debunk un truc méga toxique en route derrière mon dos donc t'as choisi de follow je le sais t'as choisi de follow je le sais déso je vais voir qu'il y a une follow sorry bah je comprends chacun sa manière de faire en vrai ça a permis de debunk un truc méga toxique je croyais que tu parlais de gens qui en stream attends je croyais que tu parlais des gens qui en stream et pas qui ne stream et pas non non les gens qui stream pas j'en ai rien à foutre franchement j'en ai rien à foutre genre j'ai plein de potes qui savent que je stream et qui n'ont jamais eu l'idée de venir follow je m'en fous et il y en a probablement qui ont unfollow tu vois si à un moment d'une donnée je m'en rends compte ça ne m'empêchera pas ça ne m'empêchera pas d'aller les titiller en mode alors t'as une follow la chaîne Twitch espèce de petit bâtard mais en lui disant j'en ai rien à foutre ça me fait rire tu vois coucou Joey pas de live 24h comment ça là tout de suite là tout de suite non peut-être un jour je savais pas qu'on pouvait faire Twitch et Youtube en même temps maintenant il y avait pas un espèce de alors ça a probablement changé mais je crois qu'il y avait un espèce de contrat d'exclusivité qui faisait que si tu streamais sur Twitch t'avais pas le droit de stream sur Youtube je sais que tu peux stream sur Twitch et TikTok en même temps mais il faut un certain nombre de followers sur TikTok je crois il faut un plugin je savais pas je crois que tu peux pas sauf si cette chose a changé mais avec Twitch tu peux que Twitch depuis ils ont ouvert Insta et TikTok mais Youtube je crois que c'est toujours fermé si c'est possible du coup c'est possible ok j'ai signé le truc Twitch only il y a 3 ans oui c'est ça sur l'accord d'affiliation ouais regardez du coup je crois que c'est plus le cas MB streamait sur Twitch et Youtube les gens ont des contrats avec Kik l'Honor et ensuite reviennent streamer sur Twitch le soir alors je crois que c'était c'est pas exactement ce que je voulais dire par là c'est le côté du simultané genre de diffuser le même contenu strictement sur les deux plateformes parce que du coup être streamer sur Twitch ne t'empêche pas d'être streamer sur Youtube si même enfin comment dire admettons je stream sur Twitch de 14 à 18 de 14 à 18 et sur Youtube de 18 à 20 c'était légal avant ça non ? et pour moi le contrat c'était que tu pouvais pas stream le même contenu sur les deux plateformes en même temps un truc de priorité de qualité genre Twitch 4k et Youtube 720p j'ai pas encore compris de toute façon quand t'es pas partenaire sur Twitch tu fais ce que tu veux ouais j'imagine vis-à-vis de Youtube en tout cas vis-à-vis de Twitch si vis-à-vis de Twitch ah si en fait affilié on a signé un accord d'affiliation qui dit que enfin en tout cas à l'époque qui disait qu'on pouvait pas j'ai compris c'est ce que je dis MV stream au même moment sur Youtube et Twitch ok je regarderai tiens je regarderai pour voir comment ça marche ça veut dire que t'as deux chats en même temps voire trois si tu fais du TikTok en même temps déjà je voulais me renseigner pour savoir comment on faisait pour faire des lives sur TikTok et visiblement j'ai pas assez de followers pour ça donc j'ai laissé tomber je m'étais dit peut-être les trois ans je l'ai fait sur les deux les deux plateformes en même temps je ne peux pas voilà c'est pas possible à l'époque des affiliés se faisaient ban pour ça ouais bah du coup je serais curieux de voir aujourd'hui tu pourras faire du NPC trop hâte trop hâte de pouvoir faire du NPC en vrai du petit NPC TikTok là faire un idol comme ça merci de t'être abonné à la chaîne merci de t'être abonné à la chaîne c'est terrifiant askrim so good rien que de le dire ça me fout les frissons pas de jugement mais pas de jugement sur les gens qui créent ce contenu ah ça me met mal je suis tombé fatalement je pense qu'on est tous tombés dessus sur c'est Pinky Doll c'est ça c'est bizarre c'est son chat il est bizarre ça me met mal déjà le on est on est complètement dans un pour moi en tout cas on est complètement dans un délire de valet dérangeante de tu as le comportement d'un NPC tu tu ne ressembles pas à un NPC arrête ça me met pas bien c'est comme l'ASMR ça me met mal à l'aise bah voilà les NPC ça me met mal à l'aise on est déjà des boomers de Twitch à l'époque t'as l'époque sur Twitch on pouvait pas faire ça nos jours je me trompe peut-être mais j'imagine bien Twitch avoir rompu avec cette idée parce qu'ils perdent trop gros quand des streamers choisissent d'aller ailleurs il y a des chances en vrai il y a des chances il y a des chances il y a des chances à voir en vrai ça me donne envie de me renseigner de quelles sont les conditions pour stream sur les deux plateformes comme ça ma chaîne YouTube sera vraiment un giga fourre-tout où il y a les redifs les lives et des shorts et des best-of et blablabla beaucoup trop d'investissement sur une chaîne YouTube à 200 personnes mais ça me fait rire ça me fait rire comme la musique qui est en train de passer à l'heure actuelle ça me fait rire putain j'aurais dû mettre ça dans les sub goals je peux rajouter ça 600 sub je fais une heure de NPC 600 sub je suis un NPC pendant une heure j'aurais plus besoin de mettre les redifs c'est vrai alors la différence ce qu'il y aurait c'est que je pense que je le ferai quand même parce que mes redifs actuellement je les découpe pour qu'elles soient moins longues que les lives que je fais et je pense même si je streamais sur YouTube je le ferai quand même je préfère l'horoscope politique avec le recul moi aussi de ouf moi aussi de ouf et regarde la team la team Adrien-Ariel là qui donne des idées horribles l'horoscope politique et les NPC de TikTok aïe 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 tout le monde trouvait ça nul Twitch voulait l'exclu ouais mais Twitch Twitch hyper trop probablement non l'horoscope politique est plus rigolo Ariel est-ce que Adrien t'as parlé de son horoscope politique qu'il a mis en place tout à l'heure où ton signe ton président du Zodiac c'est le président qu'il y avait à l'année de ta naissance et ton ascendant c'est le premier ministre qu'il y avait à l'époque je trouve ça très drôle c'est très con c'est très très con tu peux avoir ton signe américain aussi comme ça putain il faut que je sache président c'est George Bush non américain 1993 le 20 janvier c'est Bill Clinton mais avant en 92 attendez je regarde c'est Bill Clinton mais qui remplace Bush Bush père Mitterrand ascendant Chirac manger des pommes c'est parfait ah ouais mon signe mon signe américain c'est papa Bush c'est George Bush senior ça dégoûte ça dégoûte aïe 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 c'est horrible Twitch il nous paye pas assez donc Twitch comme il veut pas payer bah plus il arrête bah il veut pas payer plus bah il arrête l'exclusivité c'est ça Twitch il réduit nos salaires alors on va ailleurs et Twitch nous perd alors Twitch il dit ouais d'accord allez ailleurs pas de soucis on vous payera pas plus mais on vous donne le droit au revoir enfin à toutes ton lunaire c'est le porte-parole du gouvernement j'avoue quel enfer quel enfer je suis en train d'inventer des concepts horribles genre tu cherches le le dictateur le plus en vogue à l'époque de ta naissance et c'est ton signe dictatorial enfin ça n'a plus aucun sens arrêtez mon cerveau je vous en prie arrêtez tout ça dérape la glissade la glissade oh stop attends on peut trouver quelque chose de plus memes je sais pas genre ton horoscope floral il faut dire des fleurs je sais pas j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée qu'il soit pas terrible quoi putain je viens d'en avoir une je ne vous le dirai pas elle est horrible espèce envoie disparition c'est ton animal total oh non je suis vraiment en train de taper espèce disparue 93 sur google putain il y a des listes le lézard de monito est disparu en 93 si tu veux savoir en 92 rourou c'est la chauve-souris à roues c'est horrible regardez regardez idekigu regardez c'est ça c'est disparu l'année de ma naissance j'espère que vous n'avez pas peur des lézards le lézard de monito disparu l'année de ma naissance le film sorti le plus proche de ta naissance égale ta carte du ciel complète je crois que c'est jurassic park moi je vais voir film janvier 1993 sorti cinéma du mois de janvier 93 freud quitte la maison 1er janvier la passion van gogh non attends moi c'est 8 janvier moi une semaine après il y a des trucs sortis le jour de ma naissance non attend 3 janvier 4 janvier ah je suis arrivé au 9 attendez 7 janvier 8 janvier la loi sauvage je connais pas la jalousie de gandhi pour léna qui s'est laissé entraîner dans un bar par victor déclenche la violence c'est ainsi qu'il finit en prison et il retrouve victor quoi musashi la voix de la lumière un crime avec jackie shan la soif de l'or coyote la part des ténèbres sliver et non pas silver love affair putain il y a Nicolas Cage hot shot 2 1 2 3 soleil les princes de la ville je m'appelle victor sorti la semaine de ma naissance est arrivé près de chez vous benoît poule board et mon animal d'hôte jane air avec charlotte gainsbourg charlotte gainsbourg on en pense quoi moi j'ai jackie shan comme animal totem c'est pas mal denis la malice il y a beaucoup de films quand même le 8 janvier ah non on est passé au 9 nickel jackson michael jackson ah oui l'artiste numéro 1 des charts musicaux de l'année de ta naissance est en animal totem attends artiste numéro 1 en 93 bah pareil Michael Jackson je pense classement de 93 tube en France attends artiste numéro 1 janvier 93 Bernard Lavillier le premier choix c'est Bernard Lavillier ça me bute attends flashback top 50 qui était numéro 1 en janvier 93 numéro 1 du top 50 en 93 non c'est Jordi dur dur d'être bébé non oh merde oh merde mais oui mais c'est écrit là mon animal totem c'est Jordi mon chanteur totem c'est Jordi et deuxième c'est Michael Michael Jackson c'est marrant c'est raccord un peu horrible Whitney Houston n'est que quatrième ça dégoûte moi aussi Jordi d'octobre 92 je sais pas quand oh non l'album c'est Madonna ah c'est mieux attends fais voir album est-ce que c'est Madonna aussi où est-ce qu'on trouve ça liste des titres musicaux album numéro 1 en janvier 93 c'est pas assez clair ils me mettent des trucs ils me mettent Noir Désir Mylène Farmer Wikipédia t'es allé voir poubelle Noir Désir Michael Jackson aussi top single tac 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 top album attendez album numéro 1 des ventes janvier 93 c'est Whitney Houston c'est Whitney Houston incroyable ah non c'est la bande son de Bodyguard c'est Whitney Houston et divers artistes sur la bande son de Bodyguard c'est mieux que Michel Jackson pas mal top single Robert Myles Children top album The Cranberry To The Faithful Departed selon Wiki et bah je connais pas le premier le deuxième j'imagine c'est pas trop mal we always love you c'est ça incroyable ah voilà on devrait faire des horoscopes plus souvent c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo je savais pas que c'était la bande son de Bodyguard quel bonheur et bah voilà zero culture ici c'est beaucoup plus good vibes ouais ça dépend sur quel artiste tu tombes bien sûr je veux dire c'est plus good vibes que les présidents américains mais si tu tombes sur Noir Désir pas ouf quoi ouais ça m'a fait rire est-ce que est-ce qu'on fait un petit bout de Spider-land est-ce qu'on gagne un petit peu ça fait trois heures déjà alors que les animaux au moins ouais au moins les animaux c'est valeur sûre à moins que tu tombes sur y'a pas des animaux vraiment dégueux je sais pas oh non les loutres c'est mignon les loutres ça fait des choses horribles c'est ça je vous annonce je vais bientôt aller me piloter je suis cassé je me tâte ouais les dauphins c'est un peu horrible les dauphins en vrai je me tâte à lancer quelque chose est-ce que j'ai déjà plus de voix je sais pas qu'est-ce qu'on en pense je crois que le consentement genre ça peut noyer la personne pour la féconder ah bah de toute façon le règne animal le consentement c'est pas une grosse dinguerie genre là pendant le covid j'ai consommé je ne sais pas combien de documentaires animaliers catastrophe en termes de consentement catastrophe coucou aka tiens aka parce que parce que tu viens d'arriver je te remets le planning des trois ans cadeau en fait c'est pas que je suis fatigué c'est que j'ai plus de voix j'ai bien envie de jouer un peu à spider-man ah oui mais tu demandes mais ouais mais je 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 il y en a c'est juste full toxique c'est juste deux mâles qui se battent pour une femelle qui n'a pas le choix faisons un thème astral oiseau grave je sais pas trop en quoi ça consiste mais ça sonne bien en tout cas vas-y j'ai envie de play un peu je vais pas toucher à spider-man depuis longtemps not all oiseau not all oiseau faut bien de rater des soirées mais faites des lumières des eaux mec bah ouais je sais les lumières sont plus importantes que moi je comprends super bravo 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 j'arrive je pense je vais pas rester très longtemps mais ça fait longtemps que j'ai pas joué alors go je dois m'envoler aussi pardon j'ai des trucs à terminer pardon mais pourquoi pardon et pourquoi pardon deux fois en plus merci d'avoir été là pour les annonces et merci pour le raid Rosa et merci d'être présente pendant le marathon aussi courage pour ce que t'as à faire j'ai préparé une danse oui car j'adore draguer t'es pas une lumière c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai un petit sou dans le bocal c'est ça 2 euros pour Rosa Plume 2e alors attendez si j'ai bien joué mon truc je devrais ne même pas être obligé de me lever de ma chaise pour lancer piste d'Hermann normalement on dit au revoir au planning je vous remercie de vous je vous remercie de vous je vous remercie de vous